Les gars, honnêtement, je ne comprends plus vraiment cette histoire de Lélé et Wubi en Côte d'Ivoire. J'ai comme l'impression que ça n'a jamais existé nulle part. J'ai comme l'impression qu'on a créé ça en Côte d'Ivoire. On peut légaliser une connerie comme ça et les gens sont aussi contents. Ça plaît tellement aux gens à ce niveau. Les gars-là ont confisqué les réseaux sociaux. Les Ivoiriens ont confisqué tous les réseaux sociaux. Tu ouvres ton Facebook maintenant ou bien YouTube ou bien TikTok. C'est que les Wubi, les Lélé. Pendant que je vous parle là, les amis, vous-même regardez en image. Ce sont des hommes comme ça. Ce sont des hommes comme ça. Ce qui me supprend même le plus dans cette histoire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas autorisée. La polygamie est interdite par la loi. Donc, ils ne connaissent pas la polygamie chez eux. Mais ils légalisent le mariage homme-homme, femme-femme. Les Lélé, ce que nous appelons ici les Tchélés, les Depso, les Pédés. Mais légaliser la polygamie, il y a les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire qui peuvent épouser même 30 femmes. Comme chez nous, les faux photos victoires avaient 50 femmes. On a vu, j'entendais que le ministre qu'on a enterré dernièrement avait ou c'était 10 femmes ou combien. Je ne sais pas trop. Légaliser aussi ça, ça permet donc que les filles qui ne veulent pas être lélé ou bien les hommes qui ne veulent pas être oubis, épousent autant de filles. Ça fait donc en sorte que les femmes ne chôment pas, les femmes ne restent pas célibataires. Vous obligez maintenant les filles à être lélé, pourquoi ? Parce qu'elles vont rester, puisqu'elles vont rester là longtemps, sans boy, elles vont faire comment ? Elles vont se retrouver d'entrer dans votre game là. Ou bien c'est ça le principe. Mais où va même l'Afrique mon frère ? Où va même l'Afrique ? Maintenant, quand vous autorisez un truc pareil, les femmes maintenant ou bien les filles qui ne veulent pas être lélé là maintenant vont faire comment ? Quand tous les boys, il y a entre eux maintenant, quand les boys vont se marier, maintenant les gars, déjà même que quand ce n'est pas légalisé, même dans un autre pays où ce n'est même pas légalisé là, on voit les femmes sont versées dehors, comme ça qu'elles cherchent le mariage. Les femmes sont versées dehors comme ça là. Le mariage est dur de nos jours-ci. Ce n'est plus à l'époque on disait que la femme se marie quand elle veut. Non. Parce qu'à l'époque on disait que la femme se marie quand elle veut, l'homme se marie quand il peut. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Même quand la femme veut là, elle cherche. C'est bon. Et tout ça même, on constate que ce sont des histoires de rubis. Ça me dépasse. Les gars, vous-mêmes, vous voyez ça comment ? Je vais vous laisser regarder quelques extraits, quelques images. Des rubis, les lélés. Regardez aussi, regardons aussi les miracles. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Est-ce qu'on va s'en sortir à cette allure ? La façon dont la Côte d'Ivoire célèbre les histoires-ci. Depuis, ça existe au Canada. Depuis, en Europe, on n'a jamais vu ces gars manifester, célèbres, faire autant de bruit comme en Côte d'Ivoire. On ne respire plus haut. Depuis qu'on a légalisé les lélés, les wubis, c'est devenu... Même les pasteurs sont versés dans la rue pour combattre les lélés, pour... Sacrilèche. Vous-mêmes, écoutez. Abonnez-vous, les wubis. Un wubis est un maudit. Abonnez-vous, les lélés. Si chaque garçon près garçon, chaque femme près femme, on n'a qu'une génération dans l'avenir. Ou bien, ça nous nous, ça fond là, tu vas prendre pour faire génération futile. Toi-même, tu ne fais pas. Voici les pédés et les wubis et les lélés les plus célèbres de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont là. En quoi tu vois là ? Aujourd'hui, les wubis-mêmes sont plus nombreux que les femmes. Les lélés-mêmes sont plus nombreux que les garçons-mêmes. En quoi tu vois ? Aujourd'hui, tu dragues une fille à Yopougon, tu ne fais pas attention. Tu vas aller trouver que Billahi est fort au Krabala. Tu mets ta sur le Krabala. Surtout celui-là. C'est la castatrophe. Non, non, ça c'est... Et puis tu le vois comme ça là. Moi, je vais trouver... A la personnalité, je vais trouver ton fille là. Moi, je vais trouver ton fille là. Sous-nous, Billahi. Mais le ministre de la Jeunesse, ça travaille. Il y a 2% de chômage. Vous voyez le travail là qui est là ? Travail que le ministre de la Jeunesse, il y en a là. Il y a quelqu'un de wubis, il y a quelqu'un de wubis. C'est le groupe là qui est là. Les plus maudits de la Côte d'Ivoire. Les plus bâtards de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont là. Voilà. Le taux de wubis, de double sim, prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. On voit un festival qu'on a organisé en Côte d'Ivoire et regardez le nombre de wubis qu'il y a eu là-bas. Regardez vous-même. Nous, Camerounais, ça nous fait plaisir de voir ça. Parce qu'on sait que bientôt, ça va toucher même l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit déjà des tendances. Vous voyez comment les hommes peuvent déjà se trimousser dans l'équipe nationale. Les gars, ça trappe les règnes. Il y a des tendances, il y a des penchants qui montrent que d'ici 2 ans, 3 ans, ils risquent, s'ils ne se rattrapent pas, d'être tous des féminins. Et pour une équipe virile, comme l'équipe du Cameroun, ça sera facile pour nous de les battre. Parce que la Côte d'Ivoire nous fait toujours transpirer lorsqu'on les rencontre. S'ils deviennent des wubis, ça sera facile pour nous de les battre. Donc, ce qui fait qu'on va remporter des tigres sans souffrir. Petit coup d'épaule, petit tacle, tu entends ? Parce que lui, lui, tu entends ? Donc, c'est ça et caca qui sortent. Donc, en ce moment, ils ne rendent plus de force. La prochaine fois qu'on va rencontrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, préparez une équipe spéciale aussi pour ramasser les caca au stade. Parce qu'on va leur montrer que nous, les garçons, nous, les Camerounes, nous sommes des garçons. Parce qu'on ne va pas jouer avec les tacles. Tac, la vingt-tacle, l'arrière, tac sur le côté, angle droite, en place que sur le chéoule. En place le pied que sur le chéoule, les caca sortent, comme les poules. Vous allez chier au stade, aujourd'hui vous allez chier au stade comme des poules. Nous, on nous fait plaisir. On a décidé de ne plus parler, de vous encourager plutôt dans ce que vous faites. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobas htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power.